Europe 1, bonjour la France, Daphne Burkitt. Vous écoutez Bonjour la France, votre 10-12 avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Derrigue et Elisabeth Assayag. Et tous les matins, on vous parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne. Et pour commencer, on s'intéresse au mot du jour que vous avez lu, entendu partout en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est celui-ci. L'extrême droite qui entre au Bundestag. L'extrême droite fait une percée historique. L'extrême droite a fait son entrée au Bundestag avec un peu plus de 13% des voix. L'entrée de l'extrême droite à la Chambre des députés, du jamais vu depuis 1945. Un million de voix du parti conservateur sont partis vers l'extrême droite, l'AFD. C'est la première fois depuis la fin de la guerre qu'un parti d'extrême droite siégera au Parlement allemand. Ariel, vous nous parlez donc de l'extrême droite dans une Allemagne qui a réélu hier la chancelière Angela Merkel, mais permis aussi donc l'entrée du parti AFD au Parlement allemand. Oui, alors l'extrême droite allemande, oui, elle s'invite dans une victoire qui a toutes les allures d'une défaite. Les résultats des élections allemandes donnent un quatrième terme à Angela Merkel. Mouti, la femme la plus puissante du monde, mais avec environ 33%, soit le pire score pour son parti, la CDU-CSU, depuis 1949. Le résultat sonne comme un rappel glaçant du caractère tenace de l'histoire. L'extrême droite allemande, anti-élite, anti-islam, establishment, anti-Europe, qui refusait de disparaître complètement et se rappelait au monde à la faveur d'un afflux massif de 1 million de migrants en 2015. L'extrême droite allemande, qui fait encore plus peur parce qu'elle parle l'âpre-langue des méchants dans les films de guerre. L'extrême droite allemande, populiste, xénophobe, virulente, elle est de retour au Bundestag avec 13%. Live des Alternatives für Deutschland, ou ça a l'air comme du rock alternatif, dit comme ça. Dirigé par le septuagénaire Alexander Gauland, un ex de la CDU, célèbre pour avoir dit du footballeur allemand originaire du Nigeria, Jérôme Boateng, les gens l'aiment bien comme footballeur, mais ils n'en veulent pas comme voisin. Eh bien, il est de retour. Cette nuit, il s'en portait en disant la voix gorgée d'enthousiasme martial, « Nous ouvrons la chasse au gouvernement, nous ouvrons la chasse à Angela Merkel ». Gauland, comme d'autres pas loin de nous, aime la rue. Et c'est en voyant les rassemblements islamophobes de Pegida qu'il a changé de parti, il a eu la révélation. La rue, envahie par Pegida, ce sont des dizaines de milliers de marcheurs, dont le nombre doublait toutes les semaines en 2015, au cri de « migrants délinquants, immigrés bétail ». Hier soir, la rue qui criait déjà « nazis dehors », c'était seulement 400 personnes à tout casser. « Nazis » n'exagérait rien, non mais c'est vrai quoi, comme vous y allez. La vague populiste qui a donné le Brexit, Trump et Marine Le Pen au second tour chez nous, expriment le point de vue des humbles, des négligés, des gens, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Appeler les électeurs de l'AFD « nazis », non, c'est aller trop loin. On atteint le point Godwin, ricane les ironistes avec un lol de lâcheté. Le point Godwin, vous savez, c'est la référence inlassable au Troisième Reich. Les gars, oubliez un peu, c'est fini tout ça. Alors écoutez, vous qui aimez les iconoclastes et qui croyez à la liberté d'expression pour les ennemis de la liberté. En janvier dernier, Björn Höcke, l'autre leader du AFD, demandait aux Allemands d'arrêter de s'excuser pour leur passé nazi. Et il qualifiait le monument aux victimes de l'Holocauste de la porte de Brandenburg de « honte nationale au cœur de la capitale ». La rue, qui lui faisait alors face, avait répondu par des cris de « Deutschland, Deutschland », à preuve qu'elle n'était déjà plus cette rue, pleine de gavroches, fantasmées, prêtes à botter les fesses des nazis, mais qu'il faudra compter avec cette rue et avec une Allemagne qui ne veut plus jamais se sentir perdante de la précédente guerre mondiale. Alors soyons tous plus intelligents qu'elle, souvenons-nous et tirons les indispensables leçons de cette élection. Merci beaucoup Ariel Wiesman. Sous-titrage Société Radio-Canada